Loin de l'agitation de la ville, cette maison de campagne va accueillir d'anciens soldats souffrant de stress post-traumatique. Blessés intérieurement par la violence des guerres, ils viennent trouver un peu de répit. C'est un traumatisme suite à une action de guerre qui en fait crée des désordres d'ordre psychique et qui ne permettent pas aux blessés de continuer normalement sa vie. Depuis la guerre d'Afghanistan, l'armée française compte 2800 soldats atteints de syndrome post-traumatique. Geneviève Dariussec, ministre déléguée aux armées, est venue inaugurer ce lieu pour une nouvelle approche thérapeutique. Nous travaillons dans la prévention, nous travaillons bien sûr dans le dépistage, dans le soin. Et là, il nous semblait qu'il y avait un chénon manquant, c'est-à-dire cette approche psychosociale, qui n'est pas une approche médicale. La maison Athos fonctionne comme un sas de décompression entre la guerre et le retour à la vie civile. Faire les courses, cuisiner pour le groupe, chaque soldat devient un membre actif de la maison. Ils vont se fixer des objectifs qui peuvent être très modestes et des fois très ambitieux. Ambitieux qui peut être un retour à la vie professionnelle, comme des ambitions peut-être plus modestes qui peuvent être de retrouver une forme physique, se définir par exemple, dire moi dans trois mois je vais être capable de courir dix kilomètres. Deux maisons d'accueil sont en expérimentation pendant un an, ici à Combes, en Gironde et à Toulon.